C'est la parole à Sandy Mendley d'abord et ensuite à Eric qui vont vous livrer leurs premières impressions suite à cette défaite contre Chelsea. Sandy. Tu me donnes la patate chaude. Forcément un peu ou même beaucoup de déceptions. C'est vrai qu'on s'attendait à faire un score moins élevé. Après on a vu la différence qu'il y avait entre les deux équipes. Je pense qu'elle a été claire ce soir. On n'oublie pas que ça reste quand même les finalistes de la saison passée en Ligue des Champions. Donc ce n'est pas n'importe qui. J'ai quand même un mauvais sentiment parce que je pense qu'il y a certains buts, même si elles ont des qualités forcément supérieures à nous. Je pense qu'on aurait pu éviter en peut-être ayant un petit peu plus de harme. Et c'est peut-être là-dessus qu'il faut qu'on travaille jusqu'à mercredi prochain pour éviter d'avoir un score sifleuve. Merci Sandy et Eric. On savait que Turin c'était dur. On savait que Wolfsburg c'était un de meilleurs. Et puis on savait que Chelsea c'était encore meilleur. Donc on a constaté ce soir. Je pense qu'on apprend. On apprend chaque jour. Maintenant on aurait été mieux avec un score un peu moins défavorable. Je vais retenir le positif. C'est-à-dire cette deuxième mi-temps. Avec un petit changement tactique. Et puis la rentrée aussi de 110 000 qui nous rassure un petit peu. Ce qui fait qu'on va aller là-bas dans une semaine avec la volonté de faire aussi bien que cette deuxième mi-temps. Et puis peut-être garder un peu notre point positif. C'est le nombre de personnes qui étaient là ce soir pour nous encourager. Ça, ça doit nous donner beaucoup de force pour continuer dans cette voie. Je peux me permettre de rebondir. Donc 12 782 spectateurs. Ce qui est un record de Suisse. Pour un match de football féminin. Donc merci à tous les spectateurs présents. Et du coup maintenant je passe aux questions. Si vous en avez dans l'Assemblée. Oui, Blaise. Le samedi, le fait d'avoir tenu malgré cette déception, 40 minutes sans encher ses buts, c'est malheureux de satisfaction pour vous ? Oui, forcément. Je pense qu'au début, ils avaient vraiment comme objectif de mettre le plus de buts possible. Connaissant cette équipe, je pense que la deuxième mi-temps, ça restait. Même s'il y avait déjà 6-0, je pense que ça restait leur objectif. On se prend ce but en début de deuxième mi-temps. Mais ensuite, on a su ne pas baisser la tête et vraiment être concentrés. Et se battre jusqu'au bout pour éviter qu'il y en ait d'autres. Donc je pense qu'il faut qu'on construise sur la base de cette deuxième mi-temps pour aller là-bas mercredi prochain avec peut-être de meilleures intentions. D'autres questions ? Florian ? Qu'est-ce que vous avez dit aux joueuses à la porte à la pause ? Essayez que ce n'est pas vraiment démoralisé ? J'ai surtout essayé de les rassurer parce qu'on a constaté que ça allait trop vite, très vite. Et que là, c'était une des meilleures équipes d'Europe. Et puis il fallait qu'on continue pour les spectateurs, pour nous, pour progresser. Parce qu'on est là pour progresser. Donc il fallait continuer. Et puis essayer d'aller chercher quelque chose. D'aller chercher soit en tout cas à se rassurer défensivement. Mais surtout aussi peut-être à garder un peu plus ce ballon. Et puis à oser des choses. On a vu qu'on a eu quelques occasions, quelques tirs au goal en deuxième mi-temps. C'était ce qu'on voulait. On a eu deux objectifs. C'était de tenir le plus longtemps possible. On a vite vu que ça s'est tombé à l'eau. Mais après, on voulait marquer un but. Voilà, ça reste notre objectif principal en Champions League. Avec peut-être pour ne pas ramener un point à un moment donné. Donc je les ai rassurés. Parce qu'il fallait les rassurer. Et puis on a juste procédé à un petit changement tactique. Pour aborder cette deuxième mi-temps dans une meilleure condition. C'est Eric. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? On s'est déroulé. Quand même, 12 000 personnes. Plus de 12 000 personnes dans ce match. Pour vous. Originaire de Junep. C'était quand même exceptionnel. Bah oui, forcément. Surtout qu'on sait que les garçons n'ont pas tout le temps cette affluence là non plus. Donc je pense que pour nous, c'est sûr que ça fait toujours plaisir de voir autant de monde dans les gradins. Et surtout qu'ils nous soutiennent comme ça. Donc on espère les avoir aussi nombreux à Conte-Volsbourg lors du dernier match à la maison. Et peut-être pourquoi pas un peu plus, on va dire, rendre fidèles certains pour qu'ils viennent nous voir aussi en championnat à la Fontenet. Et justement, les encouragements, comment vous les avez vécu ? C'est ce qu'on disait un petit peu sur le banc la première mi-temps. C'est vrai que le public était assez jeune, mais il me faisait pas mal de bruit. Donc non, c'était vraiment un bon enfant. Et puis voilà, c'est vraiment ce rôle de 12e homme. Parce que je pense que sur la deuxième mi-temps, quand ça a commencé à être compliqué, c'est vraiment eux qui nous ont soutenus et qui nous ont permis de vraiment pas laisser tomber. D'autres questions, Diakon ? Je voulais savoir, aujourd'hui, il y a uniquement 6 filles sur le banc, au niveau de l'infirmerie, des retours prochainement. Malheureusement, le retour qu'on attendait aujourd'hui, c'était le retour de samedi. Donc on est content qu'elle ait fait cette deuxième mi-temps, puis qu'elle ait pas ressenti de douleur. Alors, aujourd'hui, à l'infirmerie, on a Paola Serrano, qui est out pour en tout cas quelques mois. Marta Perrault, qui est absente en tout cas deux à trois mois. Et puis, on a une ou deux joueuses qui ont des petits pépins, qui devraient revenir dans les prochaines semaines. Mais voilà, c'est vrai qu'on n'avait pas un contingent pour faire cette Ligue des Champions dans ce modèle-là. On n'avait pas prévu forcément ça. Donc voilà, on avise un petit peu au jour le jour. C'est pour ça qu'à Wolfsburg, c'était compliqué. Mais voilà, ça donne du temps de jouer à tout le monde. Je pense que les joueuses qui sont rentrées n'ont pas démérité du tout. Donc c'est positif pour tout le monde. J'avais aussi une question pour samedi. Dimanche, vous avez un match important comme bal. Vous avez fait une bonne vie d'hier, avec l'interprétation de Saint-Gaël et le passage du tour en cours. Ou alors, vous allez vite part se concentrer pour cette chance importante ? Oui, c'est vrai que les résultats du week-end passé ont fait que le championnat était un petit peu relancé. Nous, au sein de l'équipe, c'est vrai qu'avec ce nouveau format, cette année de play-off, on va dire que ce premier tour, on se concentrait principalement sur la Ligue des Champions. Parce que comme Eric l'a dit, on n'avait pas forcément un contingent qui nous permettait d'enchaîner les matchs à très haut niveau tous les 3-4 jours. Donc voilà, le championnat est maintenant un petit peu relancé. Donc à nous de nous concentrer, on a joué mardi, donc ça nous donne encore un petit jour de repos. En plus que si on jouait le mercredi, donc on va tout faire pour aller titiller cette équipe de balle. Oui, Jean-Marie ? On va continuer à travailler sur cet aspect défensif en essayant de trouver des automatismes. Mais la problématique, c'est que voilà, on a un petit contingent, on doit faire un petit peu tourner toutes les joueuses. Donc c'est essentiellement travailler là-dessus. Et puis je pense que ce qui a marché en deuxième mi-temps, pourquoi pas le mettre en place dès le début du match là-bas. Et puis espérer que Chelsea sera dans le moins bonnes conditions que pendant cette première mi-temps. Gabriel. Coach, une question par rapport au débat. Il y avait quand même 9 joueuses sur 11 qui avaient joué le dernier match. On a vu aussi l'absence de Laura Felber, qui est quand même bien en plus dans cette saison. Est-ce que c'était une blessure ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, on a dû renoncer hier après-midi, après l'entraînement, à faire jouer Laura Felber pour ne pas prendre de risques pour le match de dimanche. Donc voilà, c'est des choix un petit peu difficiles. À Wolfsburg, c'était également elle et puis Sandy Mengli qu'on avait dû ménager. Voilà, ça fait partie un petit peu de ces rotations qu'on doit faire pour ménager nos joueuses qui, je rappelle, travaillent pour certaines, sont à l'étude pour d'autres. Et donc c'est un petit peu compliqué d'accumuler tous ces matchs. D'autres questions ? Oui, bien sûr. Oui. Qu'est-ce que vous diriez des joueuses qui sont entrées en jeu, notamment en second mi-temps, notamment des joueuses ? Donc on a fait rentrer Daina Burma et puis Ilona Guédé. Donc elles ont beaucoup de potentiel. C'est vrai que sur ce genre de match très très physique, c'est toujours compliqué. C'est toujours un choix assez dur de ne pas les faire commencer parce qu'il y a beaucoup d'intensité physique. Par contre, on sait que quand elles peuvent rentrer comme ça sur des bons matchs, elles sont juste exceptionnelles. Elles apportent leur fraîcheur, leur technique et leur vivacité. Donc on est très 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 contents, et je suis très très content de l'ensemble des filles qui sont à ma disposition. Et de voir ces rentrées-là, c'est toujours très positif pour les filles qui sortent, pour le staff qui travaille pour les faire aussi jouer régulièrement. Oui, Blazé. Sandi, vous n'avez pas joué contre le CERN. Vous étiez sur le banc en première mi-temps. Vous menez de voir quel pourcentage de meilleure forme que vous avez en ce moment ? Disons que j'ai eu cette petite blessure en équipe suisse qui m'a éloignée un petit peu des terrains ces dernières semaines. Donc j'avais repris les entraînements seulement fin de semaine passée. Donc là, en l'occurrence, j'avais vraiment que trois entraînements complets dans les jambes. Donc c'est pour ça que le staff médical avait décidé que c'était encore un peu trop tôt pour avoir plus de temps que je. Donc ça va venir petit à petit. Cette semaine, je vais de nouveau pouvoir la faire à fond. Et j'espère pouvoir avoir plus de minutes dimanche. Alors, vous n'avez pas été sélectionnée pour le prochain enregistrement de l'équipe de Suisse. C'était une offence qui s'est peut-être prévue pour un peu ménager. C'était ça ou non ? Oui, j'ai eu un téléphone avec le coach de l'équipe nationale. Étant donné qu'on ne savait pas encore assez sur l'état de ma blessure, de savoir si je pouvais jouer ou pas. On a pensé que c'était mieux de ne pas me mettre tout de suite sur la liste des convoqués. Maintenant, si cette semaine et la semaine prochaine, je suis 100% apte, peut-être que je pourrais rejoindre le groupe quand même. Gabriel. Question pour Sandy, lors de bonnes rentrées, quand même dans cette deuxième mi-temps, on vous a senti quand même bien en jambe. Je pense que c'est une des choses aussi qui a fait que le match allait un peu mieux de l'autre côté. Est-ce que vous avez eu le même entrée ? Est-ce que vous avez trouvé que vous avez fait quand même une bonne mi-temps ? Oui, après, je suis toujours assez difficile avec moi-même. Donc, quand on se prend un but après cinq minutes, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Maintenant, personnellement, quand on rentre en deuxième mi-temps comme ça, on sait qu'on n'a que 45 minutes, donc on se donne à fond. Je pense que si j'avais dû jouer un peu plus, ça aurait été compliqué physiquement. Donc, voilà, je suis contente personnellement par rapport à mon ressenti parce que je n'ai vraiment pas eu de douleur. Maintenant, par rapport au contenu, on va dire qu'on peut mieux faire. D'autres questions ? Il ne me reste plus qu'à vous remercier, nous aussi, d'avoir été aussi nombreux ce soir. Et j'espère peut-être que pas mal d'entre vous seront là aussi dimanche à 15h à la Fontenet contre le FC Balb. Merci à tous. Merci à tous.